... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rejoindre RTI 2. Merci d'être fidèle au rendez-vous de votre magazine On Garde le Contact. On parle de sujets qui vous concernent, de thèmes de société. C'est l'émission qui vous rassemble. Vos avis sont attendus tous les jours, vous le savez, via le téléphone qui est ouvert. Bien avant d'entamer le sujet du jour, nous avons des invités de la DCM qui sont présents, qui ont des messages à vous faire passer. On va tout de suite démarrer avec Monsieur Amadou Moussa-Koulibaly. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Amadou Moussa, vous êtes là pour nous parler d'une formation en art oratoire. Oui. Je suis aujourd'hui sur ce plateau pour lancer, bien sûr, un appel à l'ensemble de la population ivoirienne qu'à partir des congés de Pâques, nous allons organiser ici, pour la première fois, une formation professionnelle en art oratoire. Art oratoire, c'est la prise de la parole en public, comment s'exprimer librement quand on est face à un territoire. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans un monde de communication où tout est une question de communication. Voilà pourquoi on dit souvent qu'à la différence des animaux, l'homme a le don de la communication verbale. Et c'est par la qualité de ce qu'on dit qu'on exprime le mieux son individualité, l'essence même de son être. Après le Mali, le Sénégal, la Guinée qu'on a créé, le Bénin et le Burkina Faso, le Mouvement Jeunesse Avenir, qui est une organisation qui s'occupe bien sûr de la sous-région ouest-africaine, ouvre grandement ses portes au niveau de la Côte d'Ivoire, plus précisément ici à Abidjan. Donc tout individu qui veut apprendre qu'il y a des problèmes de communiquer face à un auditoire dû à la timidité, le stress, l'émotion ou même le regard du public. Tout ce que tu as à faire, c'est de contacter le Mouvement Jeunesse Avenir pour participer à notre toute première science de formation professionnelle sur les techniques d'expression et de communication. Très bien. Alors je pense que vous avez déjà suivi ces cours-là parce que vous êtes très éloquent. Alors on apprend seulement à s'exprimer par la parole, mais il y a également la gestuelle et tout ça. Oui. Un bon communicateur, un bon orateur ne peut pas scocher son auditoire sans pour autant passer par le geste. Parce que parler, ce n'est pas que oral. Parler, c'est aussi gestuel. Parler, c'est aussi à travers les écrits. La posture. Merci. Tout ça compte dans la communication. Alors pour avoir cette aisance-là que vous nous décrivez, combien de séances seront nécessaires ? En principe, en fonction du niveau communicationnel des participants ou des intéressés, nous pouvons faire la formation deux heures par semaine en quatre séances, huit séances. On peut automatiquement donner une opportunité à l'individu de se retrouver dans le vis-à-vis du public. Mais au moment où le niveau n'est pas aussi que ça, nous partons à quatre heures par semaine en huit séances, nous terminons la formation. Très bien. Et suite à la formation, nous organiserons une cérémonie officielle présidée par le ministère des Enseignements supérieurs et l'ARC scientifique, qui est notre premier partenaire ici. Pendant cette cérémonie, chaque participant va recevoir une attestation de formation en communication orale, reconnue et valable dans l'ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine. Très bien. Et suite à ces remises de diplômes, nous allons faire un concours d'art oratoire sur l'importance de la lecture pour un participant. Parce que plus on lue, plus on apprend beaucoup et plus on arrive à parler en français correct, limpide et précis. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Amadou Moussa Koulibaly. Alors pour tous ceux qui seraient intéressés, je pense qu'ils sont nombreux à écouter cette émission, les différents contacts. Eh bien, pour ceux qui seraient intéressés, retenez tout simplement que si vous voyez qu'une abeille est attirée par la fleur, une abeille veut dire attirée par la fleur, c'est en raison de l'odeur de parfum qu'elle dégage. Et aujourd'hui, les hommes se laissent enticher, fasciner en un mot mélané par la puissance du verbe. Tu veux passer, tchater, scocher et smacher son auditoire, tout ce que tu as à faire, c'est de m'appeler sur le 05 92 33 44. 05 92 33 44. Petite question pour ma culture personnelle. Alors, le tutoiement, parce que je vois que vous l'utilisez, le tutoiement face à l'auditoire, ça permet d'établir un contact plus familier. Oui, face à la barrière. D'accord, ok. Donc on va tutoyer les gens. Par le moment, je vous vois jusque là. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, il ne faut pas hésiter 05 92 33 44. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Alors, nous avons encore un invité. Il s'agit de monsieur... Vous êtes prophète, pardon. Donc, on vous appelle prophète, monsieur ? Oui. Prophète ? Prophète. Prophète Lengane Abou. Et vous êtes là pour nous parler d'une veillée de prière. Effectivement, merci. Merci à tous ceux qui s'étaient aidés. Et ceux qui travaillent, que Dieu vraiment vous bénisse. Et que Dieu bénisse la population ivoirienne. Amen. Nous sommes venus à l'occasion, effectivement, de ce grand programme que mon ami prophète, Yaoh Roger, organise périodiquement. Et il faut dire que cette année, il a la première édition de ce programme de prière prophétique, de miracle, de guérison. Et il m'a invité depuis le Burkina. Bon, on arrive souvent de l'inviter aussi. Et donc, là, nous sommes venus pour ce programme qui va commencer et qui aura lieu le vendredi. Le vendredi 11. Le vendredi 11, sur le terrain du jour 5. Le terministe... Le but, c'est le jour 5, c'est à Comassi. Voilà, à Comassi. Donc, c'est pour vraiment annoncer ce programme qui est un grand programme extraordinaire au cours de laquelle Dieu opère de grandes choses. Dieu apporte de grandes bénédictions, des solutions à beaucoup de problèmes. Donc, c'est une façon d'inviter la population ivoirienne où qu'elle se trouve, qui qu'il soit, quelle que soit la personne, quel que soit son problème, quelle que soit sa dénomination, quelle que soit sa religion. C'est pour les dire ici que c'est un rendez-vous auquel Dieu bénit tout le monde. C'est un rendez-vous auquel Dieu exhauste les prières. Et il ne faut pas que les gens se fassent prier parce que c'est une occasion qui est très rare. D'accord. Et trouver deux hommes de Dieu de pays différents, de différents pays qui s'associent pour bénir une population, c'est quelque chose qu'il faut que Dieu lui-même s'élève pour organiser. Alors, vous venez du pays frère, du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Donc, vous serez avec un prophète ivoirien. Et je tiens à dire que l'année passée, nous étions là pour le même programme. Et nous avons annoncé ce même programme avec un témoignage. Un témoignage d'un jeune, un jeune qui est le premier fils de sa famille. Et un jeune qui était l'espoir de sa famille. Et par le coup des événements, il s'est retrouvé dans la drogue. C'est un comédien, un comédien qui prend les titres fiers. Donc, sa vie avait raté. Et sa maman, ses parents avaient un grand désespoir. Il y a déjà des programmes qui nous organisent une fois au Burkina Faso. Sa maman est venue au nom de son premier fils. Elle est venue avec les vêtements de son premier fils. Et lorsque nous avons prophétisé, nous avons prié sur les vêtements de tous ceux qui ont apporté les vêtements des malades, de ceux qui avaient besoin de prière. Quand elle a ramené les vêtements, son fils, sans se rendre compte au retour, a porté son habit. Et lorsqu'il a porté son habit, la semaine qui suivait, la puissance de Dieu qui est descendue sur la vie, l'a poussé à l'église. Et voici son témoignage. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a mené vers nous, parce que j'étais l'homme le plus détesté de sa vie. Lorsqu'il me voyait, il me détestait. Mais aujourd'hui, il est venu pour... En larmes, il a pleuré. Mais Dieu merci, ses pleurs étaient des pleurs de délivrance, parce qu'il a été libéré de la drogue. Il s'est retrouvé dans son métier. Et aujourd'hui, il fait la fierté de ses frères, de sa maman. Et de toute sa famille. Très bien. Donc la veillée de prière, elle est prévue pour le 11 avril, à Kumasi, donc, au terminus du bus 05. Le thème, c'est un vent nouveau. Un vent nouveau, c'est-à-dire qu'un vent nouveau qui va dégager tout ce qui est ancien dans ta vie, tout ce qui est maladie. Et ce sera de 21 heures à l'aube. De 21 heures à l'aube. J'invite vraiment les gens à venir. À partir de 20... Dès 20 heures, déjà, Kumasi, à venir, parce qu'il n'y aura pas de place. Si le terrain est un peu réduit, on devait faire à la Maison Blanche, mais à cause de l'espace qui est suffisant, nous sommes déportés sur le terrain. Et là encore, ce n'est pas suffisant. Donc que les gens viennent tôt et qu'ils reçoivent la guérison. Tous ceux qui ont des malades, tous ceux qui ont des problèmes de voyage, de mariage, elles n'ont qu'à faire le déplacement. Parce qu'il y a une femme de 72 ans qui est venue à une eau de prière. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est à Paris, à 72 ans. Une jeune fille de 72 ans, imaginez-vous. Une jeune fille de 72 ans, imaginez-vous. Une jeune fille de 72 ans, Burkina Bé, qui est venue à cette prière. Et bizarrement, elle a eu contact avec un député ivoirien à l'Eritre qui est à Paris. Elle se marie à 72 ans, elle va vivre à Paris à son mari. C'est glorieux. Les jeunes filles de 72 ans, nous n'avons pas cette occasion. Très bien. Alors, les numéros de téléphone pour participer, donc. Les numéros de téléphone sont, vous pouvez appeler directement le prophète, au 08 27 40 91. Le prophète au 08 27 40 91. A la Diaconale Marie, au 05 16 19 65. Mama Yao, elle-même, au 06 64 23 93. Je dis bien 06 64 23 93. Merci beaucoup. Et puis, merci d'être passée. Très bonne journée. En tout cas, vous êtes invité à ce programme. On essaiera d'être. Et nous vous attendons avec tous vos caméras pour visionner les miracles sur le champ. Très bien. Merci encore. Dieu vous bénisse également. Nous avons encore un invité de la DCM à recevoir avant d'entamer notre sujet du jour. Il s'agit du docteur Assan Vaux-Sylvain. Il est là pour nous parler toujours de Dieu, mais cette fois-ci d'une veillée de prière du côté de la cité policière de Youpougon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. On vous écoute. Shalom à tous ceux qui nous regardent à présent. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous organisons une grande veillée demain du côté de Youpougon, à la salle, à l'est-réfectoire des étudiants, en face de la BAE. Vous rentrez dans la cité policière. Vous allez voir la veillée s'organiser. Je suis en train de vous dire que cette veillée s'organise autour d'un grand thème qui est la pierre rejetée est devenue la pierre principale. Et longtemps, vous voyez votre vie. Tout est bloqué autour de vous. Personne ne vous considère. Personne ne vous écoute. Vous êtes abandonné, délaissé. Autour de ce thème, lorsque demain, vendredi, 11 avril 2014, lorsque tu vas finir de faire cette veillée, tu verras ta vie, tu vas prendre un nouveau visage. Je vous assure que nous avons organisé cette veillée une fois dans ce même lieu. Dieu a fait grâce à une jeune fille qui était à l'école, en classe de terminale, qui était paralysée pendant 10 ans. Et au cours de la veillée, lorsque je faisais mon entrée, elle s'élevait, elle a marché. Je vous invite, tous ceux qui sont partout, et d'ailleurs, venez demain à partir de 20h30. Si vous ne venez pas vite, vous n'allez pas avoir vraiment la place. Parce que chaque fois que j'organise une veillée à cet endroit, il n'y a pas de place. Venez parce que le Seigneur vous attend pour changer votre vie. Si ton entreprise ne marche plus, tu es rejetée par ton mari, par ta femme, rien ne marche. Tu es stérile, tu es paralysée, tu ne parles pas, tu es sourd. Viens demain et tu verras que le Seigneur Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Très bien. Docteur Asselvaux, Sylvain, c'est pour demain, 11 avril, de 20h à l'aube, à la cité policière de Yopougondeux. Oui, c'est demain et demain, c'est un seul jour dans la vie jusqu'à ce que le monde finisse. Le 11 avril 2014 ne va plus jamais se répéter et ta grâce, c'est demain. Il faut être là pour recevoir ton miracle. Très bien. On va finir avec le numéro de téléphone. Le 08-91-38-17, le 46-51-07-38 ou le 06-30-06-40. Vous appelez sur ce numéro et on va vous indiquer jusqu'à là-bas. Très bien. Merci beaucoup, Docteur. Merci. Dieu vous bénisse. Merci d'être passé sur nous. Amen. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, vous le savez, pendant cette émission, nous parlons de sujets qui vous concernent, qui vous intéressent, des choses que vous vivez au quotidien. On vous donne ici l'occasion de prendre la parole et de partager avec nous vos différentes expériences. Alors, le téléphone sera ouvert dans quelques secondes seulement, 22-40-12-54. Voilà, le thème, il est affiché par la même occasion, l'ingratitude dans les relations humaines. On en parlera aujourd'hui toujours avec notre sémillon médecin, le docteur Brou, psychiatre de son état. Bonjour, Docteur. Bonjour, Eva. Merci encore une fois pour votre présence. Merci pour la confiance. Alors, l'ingratitude dans les relations humaines, je pense que c'est un thème universel qui concerne tout le monde. On a tous eu, une fois, à faire face à l'ingratitude. On a tous, peut-être, pourquoi pas, été une fois ingrats dans notre vie. On en parlera donc aujourd'hui. On va commencer par la définition. Mais moi, j'ai cherché dans le dictionnaire et l'ingratitude est définie comme le manque de reconnaissance. Absolument. Alors, forcément, je suis allé vers le mot reconnaissance et c'est défini comme le fait de reconnaître le bien qu'autrui nous a fait. Absolument. Quand on ne reconnaît pas ce bienfait-là, on est ingrat. Absolument. Donc, quelqu'un n'aura un service dès lors qu'on ne le reconnaît pas ou on ne lui dit pas merci. Alors, nous sommes ingrats, c'est aussi simple. Je prends un exemple. Vous êtes en difficulté quelconque et de nature quelconque et puis quelqu'un vous vient en aide. Si vous ne lui dites pas merci, je prends un exemple qui a une voiture souvent qui tombe en panne sur la route. Alors, il y a des bonnes volontés qui passent et qui vous aide soit en poussant pour allumer, pour démarrer ou alors à dégager la voie. Alors, si vous ne leur dites pas merci, par exemple, vous n'êtes pas reconnaissant. Donc, vous êtes ingrats. C'est un peu ce que ça veut dire. Et aujourd'hui... Petite question. On vient faire la différence. Quand on paie pour un service, par exemple, on prend un taxi ou un ouah 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 ouah, on arrive à destination qu'on paie, on dit merci, ce n'est pas politesse. Ça n'a rien à voir avec la reconnaissance. Non, non, pas du tout parce que j'ai payé le service. Donc, normalement, la reconnaissance, c'est j'ai payé le service en contrepartie de ce qui a été fait. Donc, là, on ne parle pas de l'ingratitude. Mais nos relations, les bonnes relations humaines, de bonne éducation, de politesse... C'est juste le savoir-vivre. Voilà, de savoir-vivre. C'est le savoir-vivre. Merci beaucoup. Ça ne nous rentre pas dans le cadre de l'ingratitude. Mais si, par exemple, à la descente, je n'ai pas les moyens, je me rends compte peut-être que mon argent, que j'ai prévu, ne suffit pas, et que le taximètre accepte de me prendre en deçà du prix initialement fixé, je vais devoir être reconnaissant. En ce moment, si je ne le fais pas et que je sors plutôt des propos orduriers, en ce moment, on peut être dans le groupe des ingrats. Et si nous voulons faire l'état des lieux, c'est malheureusement une situation que nous vivons tous, comme vous l'avez dit. Soit on en a été victime nous-mêmes, des gens ont été, des personnes ont été ingrates dans nos relations. Ça perd des relations à l'intérieur de la famille, ça perd des relations entre parents et enfants, ça perd des relations entre amis et amis, ça perd des relations dans les relations en milieu professionnel, dans tous les milieux possibles, surtout des êtres humains, il peut y avoir une situation d'ingratitude. Donc, c'est une des situations aujourd'hui qui est décriée et qui, je pense, est en train de ruiner nos valeurs africaines. Vous savez, oui ? Question encore, est-ce que l'ingratitude, finalement, c'est un trait de caractère ou c'est juste un travers ? Tel que, je veux dire, personne n'est par exemple impoli, c'est l'éducation qui nous permet d'être poli ou impoli. Alors, l'ingratitude, c'est finalement une histoire d'éducation ou c'est comme la méchanceté ? Moi, je pense que c'est inné, il y a des gens qui naissent qui sont méchants ou l'ingratitude, il y a des gens qui sont naturellement ingrats ? Oui, il est évident que dans tous nos comportements, il y a quand même des traits biologiques, génétiques. Et si on vient d'un parent qui est foncièrement ingrat, il est possible que nous puissions avoir ces traits. Oui, mais il peut s'agir quand même d'ingratitude ponctuelle, c'est-à-dire, bon, c'est soit par inattention, ou bien on n'a pas voulu le faire et puis c'est arrivé. Mais il y a des gens qui sont foncièrement ingrats et on se demande… Ils ne reconnaissent jamais rien. Ils ne reconnaissent pas. Même leur demander de dire merci à quelqu'un, c'est comme si on leur demandait trop, voilà, et c'est trop leur demander. Et ceux-là, je me demande, il n'y a pas de trait, de caractère effectivement, comme biologique, donc on parle de génétique. Et vous allez remarquer effectivement qu'il y a des familles d'ingrats. On dit, il est ingrat, il est comme son père, il est comme ses frères dans cette famille. Ils ne savent jamais dit merci, ils ne sont jamais reconnaissants. Ça se dit dans certaines familles. Donc c'est possible que ce soit des traits de caractère qu'on retrouve dans des familles, mais il peut aussi s'agir de problèmes individuels. En ce moment, c'est un problème de conséquences d'éducation. On a longuement parlé ici d'éducation des enfants. Vous savez, beaucoup de choses… Être reconnaissant, ça s'apprend. Quand un enfant est à la maison, déjà, il y a des petits services ou des petits trucs que les parents font pour lui. Ça peut être même un jeton de 100 francs, on va acheter tes bonbons, voilà, 500 francs, ton argent de poche. L'enfant qui n'apprend pas déjà à dire merci, commence à apprendre l'ingratitude. Donc apprendre déjà à la maison à dire merci, c'est ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est malheureusement une situation qui est aujourd'hui fait rage. Ça fait rage. Moi, je connais pas mal de personnes qui sont des amis ou même que vous recevez en entretien qui, à cause de cette attitude de l'œuvre vis-à-vis des autres, ne veulent plus jamais rendre service. Il y a également que… Donc soit nous-mêmes, on a été victimes, on s'est rendu compte que les personnes en face de nous n'ont pas été reconnaissantes. Donc on fait preuve d'ingratitude. Mais à l'autre côté aussi qui existe, c'est que nous-mêmes, à un moment donné, on s'est rendu compte que quelqu'un a fait quelque chose pour nous, qu'on n'a pas été reconnaissants, qu'on a été ingrats. Et cela aussi est une situation qui existe malheureusement dans nos relations aujourd'hui. Très bien. Alors docteur, ce sera tout pour l'état des lieux ? L'état des lieux, oui, bien sûr. Je pense qu'on va avoir abordé la cause au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a une autre situation qui va intervenir. Mais je veux dire, c'est une des causes majeures aujourd'hui de refus d'amitié. Et on va tout de suite passer au second sous-thème, donc les causes. Oui, les causes sont, on a plus ou moins abordé, mais les causes sont diverses. La première cause, c'est la nature humaine. Je crois que si vous fiez la Bible, vous allez les dents. Déjà, les premiers hommes avec Dieu n'ont pas été reconnaissants. Souvenez-vous du peuple de Dieu, quand ils avaient traversé le fleuve, quand Dieu avait mis l'eau à sec, ils ont fini de traverser. Et malgré ce miracle-là, ils ont commencé à se plaindre pour dire, « Ah, vraiment, si on serait resté en Égypte, ça irait nous faire du bien que de nous faire traverser. L'eau pouvait nous créer des problèmes ainsi. » Donc, ce qui a été fait ou oublié. Donc, quand vous lisez toute la Bible, je pense aussi le courant, en tout cas tous les livres, c'est que vous vous rendez compte que l'ingratitude est une des natures de l'être humain. Ça fait partie, j'allais dire un peu, de notre nature pécheresse, de notre profonde nature. L'homme n'est pas nature, comme on le dit, entre guillemets méchant, mais pas nature aussi ingrat. Donc, si vous regardez très bien l'histoire de la vie des grands hommes, l'ingratitude fait partie de l'histoire de la vie. Donc, il y a la nature humaine. Mais il y a aussi le problème de l'éducation dont je parlais à l'instant. L'ingratitude ou la surmontée part aussi de l'éducation. Et une des grandes causes, d'ailleurs, de mauvais comportements que nous avons dans notre société moderne, bien évidemment, ce sont les mauvaises éducations. Par exemple, des enfants sont à la maison. Il peut arriver que ce soit les parents eux-mêmes qui posent des gestes. Et les enfants n'apprennent pas à dire merci. Ils vont grandir avec ça. Au point où un étranger peut venir à la maison, ça peut être un tonton, un ami, ou une amie qui vient à la famille qui vient et qui va rendre des petits services, ça peut être à la grande famille comme aux enfants. Et personne ne dit merci. Ça existe. Et les enfants même qui ne disent pas merci au personnel de maison, sous prothèse que c'est son travail. Voilà, ils disent son travail. L'un autre, je ne sais pas moi, qui rend un service, qui fait quelque chose pour l'enfant, c'est même, ça devrait être un réflexe de dire merci. Absolument, c'est ça. Et personne ne rappelle l'enfant à l'ordre d'en dire merci. Puisque dans la tête des parents, on dit bon, il est payé pour ça. De toute façon, la servante, elle est là, elle est payée pour s'occuper des enfants. Le répétiteur, en en parlant ici, elle est là pour payer. Il n'est pas question de dire enfant. Mais discrètement, de façon involontaire, on ne se rend pas compte qu'on est en train de... D'inculquer de mauvaise valeur. D'inculquer de mauvaise valeur aux enfants. Donc, il y a l'environnement. Et il y a aussi le milieu extérieur de nos fréquentations. Quand vous vivez dans un milieu, que ce soit professionnel, scolaire ou un peu partout, et que les gens n'ont pas cette culture de la reconnaissance, il est évident que ça va avoir des répercussions sur nous. M. Tannot, il nous appelle d'Aboisseau. Oui. Bonjour M. Tannot. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok. Au fait, concernant le sujet de l'ingratitude, Je pense que, comme il l'a dit, bon, ils ont donné quelques raisons, mais je pense aussi qu'une des raisons de l'ingratitude, c'est aussi comment on appelle l'orgueil. D'accord. Il y a des gens qui n'aiment pas dire merci, juste par orgueil. Et moi, j'ai le cas d'un ami, par exemple, que j'ai fait venir dans une entreprise dans laquelle je travaille. Le premier mois, quand il est arrivé, je lui ai dit, ok, comme tu viens d'arriver, moi, je te paye la maison pour le premier mois, je te paye un matelas, un ventilateur, et, comment on appelle, je te paye la nourriture aussi pour tout le mois. Et lorsque tu vas finir le premier mois et que tu auras ton salaire, maintenant, tu pourras prendre ça pour faire tes charges et tout ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai tout assumé jusqu'à la fin de... Et même quand il avait besoin de... Il avait ce petit rendez-vous et tout ça, il fallait voir ses petites amies. Il ne manquait pas d'audace de venir me voir, il me dit qu'il avait besoin d'argent pour ça. Mais, bon, nous sommes tous des jeunes et je l'ai fait. Mais, à ma femme, tu es pris, à la fin du mois, quand il a son argent, et il m'appelle, il me dit que lui ne me comprend pas, parce que nous sommes tous en IT et dans la même école et tout ça. Et quand moi, je vois que je suis en train de travailler dans un bureau et que lui, il est sur le chantier, moi, ça ne me permet de le voir dans cet état-là. Donc, il veut travailler dans un bureau comme vous également. Voilà. Donc, je lui ai demandé, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour toi là. Et puis, l'étude que tu as fait là, c'est pas les mêmes études que nous on a fait et il n'y a pas de place dans ce domaine-là. Voici pourquoi je t'ai fait génie, parce que tu sais faire du travail. Bon, maintenant, tu trouves que comme je n'étais pas mis dans un bureau, comme moi, ça voudrait dire que oui, je t'ai fait du mal. Il dit, oui, parce que si c'était lui, ça allait le gêner de me voir de la sorte. Vous comprenez ? Tout à fait. Voilà, c'est des choses de la vie et vraiment, ça m'a choqué. Mais après, j'ai compris au fait que c'est peut-être la honte ou l'orgueil. Très bien. Voilà, parce que lui, typiquement, c'est comme ça. Il ne reconnaît jamais le bienfait. Jamais, jamais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Alors, un témoignage éditionnel, mais il a dit quelque chose de très important au début d'intervention. Il a parlé de l'orgueil. Oui, absolument. Donc, ça nous ramène un peu à l'éducation. L'orgueil, ça s'apprend dans la maison. L'orgueil, ça s'apprend dans nos éducations. Quand votre père est orgueilleux, il méprise tout le monde. Il est évident que c'est le modèle par excellence. Donc, quand on devient grand, c'est ce qu'on décide. Vous allez voir que la plupart du temps de nos comportements, à quelques exceptions près, on retrouve ce trait de comportement dans nos familles. Ça peut être un de nos frères, on n'a pas la chance de voir le papa qui ne vit plus. Mais en général, la plupart du temps, c'est pour ça que parfois les parents sont scandalisés quand eux-mêmes, ils ont fait l'effort de se tenir assez correct, de voir leurs enfants complètement déviés dans leur gueule. Mais quelquefois, ils ont été peut-être à l'enfance, et puis qu'avec l'âge, la sagesse est venue. Alors, une des causes que je voudrais évoquer, c'est le fait que les gens pensent que c'est un droit. C'est-à-dire, mon grand frère, par exemple, il travaille, et puis il dit, bon, je prends mes petits frères. Parce que le papa n'a pas les moyens, même s'il a les moyens, le papa est là pour le soulager, pour le soutenir, je prends tous mes petits frères chez moi, je prends mes beaux, enfin, je prends tout le monde. Et la personne ne dit pas merci parce qu'elle se dit, c'est un droit. Mais c'est mon frère, c'est mon père. Enfin, je lui dis, merci pour quoi ? Si mon frère l'a fait, c'est un droit, c'est mon cousin. Je pense que l'exemple que le monsieur vient de donner peut aller dans ce sens. C'est un droit. Il y a des personnes qui pensent que tout leur est dû. Tout leur est dû, c'est-à-dire qu'il doit venir en personne, même un merci, un remerciement, mais tout leur est dû. Donc, quand vous ne le donnez pas, on doit se plier en quatre. On doit se plier en quatre. Tout leur en service, alors qu'ils ne font pas la même. Ça fait que même le peu que vous donnez, il serait insatiable. D'où l'ingratitude. Parce qu'il estime que vous ne faites pas ce que vous devriez faire pour eux. Par rapport à sa propre conception de choses. S'il estime que tu dois lui donner 10 000 et que toi, tu lui donnes 2 000, il ne va pas te dire merci parce qu'il trouve que tu n'as rien fait. Il n'a rien fait, moi, il me met 10 000, il m'a donné 2 000 seulement, alors qu'il a l'argent. Donc, ça devient une sorte de droit. Et même dans nos relations, on a eu des situations où c'est choquant parce qu'à fois, vous pliez en deux ou en quatre. Bon, en quatre, là, ça devient grave, mais sinon en deux, pour rendre un service. Et puis, la personne qui en vous estime que vous ne le faites pas suffisamment. C'est vraiment choquant. Très bien. On a encore un appel d'Aboisseau. Madame Jeanne est en ligne. Allô ? Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame Jeanne. Je profite pour parler au docteur Mou qui a apporté. J'aimerais bienvenue parce que le sujet vraiment m'intéresse. Merci. Moi, je vous appelle d'Aboisseau. Je suis madame Jeanne Nguan. D'accord. J'ai été très, très, très souvent dégratifiée, surtout avec les politiciens, envers ce milieu de politique-là. Moi, je suis juste une enseigne de Matisse. Mais très souvent, j'aide les gens, parce que j'aime un peu la politique, je peux bien mobiliser, je suis dans une patriote très affirmée pour pouvoir confirmer. Et j'aide les gens, les politiciens, mais une fois que vraiment ils soient élus, je deviens automatiquement leur énigme. Je ne sais pas si c'est mon destin, mais vraiment j'aimerais avoir plus de sujets là. Très bien. Je ne comprends pas. C'est peut-être mon destin, mais les gens m'utilisent et quand ils sont élus, je suis complètement déversée. À peine même même si ils me reconnaissent, ils ont filmé, à peine même si ils me reconnaissent quelque chose de moi. Donc vraiment intervenir, c'est ça pour moi, parce que ça me... Je ne sais pas. À ce moment même, je pleure parce que j'ai mal, je suis fier de moi-même. Oui, on comprend votre désespoir. C'est trop dramatique. Très bien. Merci beaucoup, Mme Gongen. Alors, docteur, finalement, c'est à tous les niveaux. Je pense qu'à tous les niveaux. Et de toutes les façons, on ne fera pas de politique, ce n'est pas une émission politique. Mais on dira simplement que beaucoup de gens se plaignent. On voit ça dans la presse écrite, que quand les gens sont élus, ne reconnaissent plus, donc c'est un débat ouvert. Les chanteurs m'ont fait la fidestatire de cette situation-là. C'est pour ça que j'ai dit au départ que ça fait partie de la nature humaine. La nature humaine, c'est ça. À un moment donné, on a besoin de vous. Ça, ça se fait un peu partout. On a besoin de vous, plier en quatre, et puis après, on vous ignore. Or, quelquefois, la reconnaissance en général, les gens n'ont besoin que de merci. De dire merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi, ça fait plaisir. Et puis, ceux qui peuvent aller plus loin, peuvent venir, symboliquement, offrir quelque chose. Ça existe. Donc, je voudrais dire à madame qui a appelé, beaucoup de courage. Peut-être que si elle a essayé du côté politique, ça ne va pas. Qu'elle cherche à faire une autre activité où elle va se retrouver, etc. D'accord, alors justement, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit hier. Comment matérialiser la reconnaissance ? Est-ce que ça doit toujours être par un cadeau, par quelque chose de physique ? Alors, la première reconnaissance, d'abord... C'est à la mesure du service qu'on a rendu. C'est variable, c'est variable. Parce que je pourrais rendre un grand service à quelqu'un qui n'est pas dans la possibilité de vous dire merci en fonction de ce que vous attendez. Mais la première des choses, c'est d'abord l'état de notre cœur. Vous savez, quelquefois, l'égoïsme se malestimait dans notre cœur. Et comme le cœur, notre comportement et le reflet de notre cœur, ça se voit. Mais la première des choses, c'est quand même le remerciement verbal. Par exemple, vous êtes en deuil. Les gens se sont déplacés pour aller vous saluer. Vous accompagner dans toutes les démarches, comme à l'occasion d'un mariage, comme à l'occasion d'un baptême, comme à l'occasion même d'une maladie. Et puis, le moins de merci n'est pas dit. Même pas par téléphone. À plus forte raison, se lever, ça frustre. Donc, c'est déjà au moins verbal. Mais dans certaines situations, on fait des cadeaux. Ça peut être des cadeaux de valeurs variables. Ça peut être des cadeaux. Il y en a qui donnent la boisson, il y en a qui donnent etc. Donc, c'est variable en fonction des cultures. Très bien. Madame Kouassi nous appelle de Boakil. Bonjour, Madame Kouassi. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui. Bon, c'est pour intervenir. Tout, je suis gratuite. Oui. Parce que moi, depuis 30 ans, j'ai connu un homme qui sombrait dans l'alcool et tout. Je l'ai aidé à sortir de là. Et on a même fait des enfants et tout. avec des enfants et tout. Merci.